Bonjour, maintenant j'aimerais commencer par vous expliquer la posture du receveur et la posture et les postures du donneur afin d'avoir le meilleur massage possible pour les deux. Donc, le receveur, premièrement, il est allongé sur le ventre. Ici, on vous demande un tee-shirt, mais on a demandé d'avoir ce chandail-là pour que vous voyez mieux les pressions. Donc, le receveur est couché sur le ventre avec ou sans coussin sous le bassin. Ça, c'est la première étape. Et vous demandez, qu'est-ce que tu es mieux, avec ou sans coussin sous le bassin? Avec. Avec. Ensuite, il y a la tête. Le receveur peut placer la tête d'un côté ou l'autre. Ou, si une posture tête d'un côté ou l'autre ne convient pas, nous allons essayer le front sur la balle. Donc, la tête bien alignée avec la colonne. Vous essayez quelques secondes. Ensuite, le front sur le coussin. Et puis, le front sur le bloc. Mais, il peut y avoir aussi des variantes. La balle et le coussin. Alors, Annick, qu'est-ce que tu préfères? Le coussin. Le coussin. Pour le donneur, vous pouvez être à genoux, évidemment. Les genoux bien écartés, les pieds pointés, mais aussi, vous pouvez avoir les orteils bien plantés dans le matelas. Vous pouvez aussi installer un coussin sous vos fesses pour qu'il y ait moins de pression pour vos genoux. Ensuite, quand vous voulez donner les pressions, toujours vous assurez que le bras, qui donne les transferts de poids, le bras, le bras est toujours à la verticale et non en diagonale et l'épaule est toujours en haut de la paume de main qui va donner le transfert de poids. Alors, c'est ce que je voulais vous partager sur la posture du receveur et du donneur. Avant de commencer, je veux préciser que le receveur doit toujours être à l'écoute de ses besoins. Si le donneur effectue des pressions trop fortes, pas assez fortes, vous comprenez, le receveur se doit d'exprimer son besoin. Il faut qu'à la fin, il soit content d'avoir reçu. Même chose pour le donneur. Assurez-vous de bien faire attention à votre dos. Petite contraction, petite tension du bas de vos abdominaux. Toujours donner les pressions, épaules en haut de paume de main. Et s'il y a quelque chose, essayez toujours de changer votre posture receveur et donneur. Et on commence. Les deux mains, vous êtes placés à côté du milieu du dos de la personne, en face, et les deux mains sont sur la colonne, à peu près au niveau du corps. Vous fermez vos yeux, les donneurs. Et vous essayez de sentir le rythme respiratoire du receveur. Ici, les receveurs, je vous demanderais d'aider en respirant avec la respiration cohérence cardiaque. Ça veut dire, inspire cinq temps, expire cinq temps. Alors, ça va aider aux donneurs à sentir. Et aussitôt que vous sentez le rythme, les donneurs, vous respirez en même temps que les receveurs, trois fois. Afin de bien prendre la fréquence de votre receveur. Très bien. Vous voyez, ça ne prend pas deux secondes de faire cette première étape. Ensuite, nous plaçons les deux mains dans le haut du dos de la personne et la grosse jointure est au-dessus de la colonne. Les deux mains sont à plat. La main la plus près de la tête, elle est vraiment, vous voyez, elle est vraiment dans le haut du dos. Elle s'appelle main-mère. Elle ne bouge pas et ne donne pas de transfert. L'autre main, c'est elle qui va donner les transferts de poids. Alors, il faut bien la placer pour qu'elle soit, quand je dis les grosses jointures en haut de la colonne, je parle des jointures, des index. La main qui donne les transferts est bien placée, le bras à la verticale. Je demande à mon receveur de respirer profondément pour que je sente bien. Et quand elle inspire, je m'en vais en haut, épaule en haut. Et quand elle expire, l'épaule descend, un peu comme un ascenseur, en haut de la pompe de main. Bras tendu, coude barré. Aussitôt qu'elle veut inspirer, je m'enlève. Je me ressois. Je déplace ma main d'une main, toujours la grosse jointure au-dessus. Et je replace mon bras à la verticale. Le receveur inspire. J'attends. Et quand le receveur expire, tout simplement, je garde bien mon dos droit. Et je fais ces transferts de poids. Vertèbre, pas vertèbre par vertèbre, main espacée d'une main. Si vous ne voyez pas votre receveur, demandez-lui de respirer plus profondément. Et on ne termine pas dans le bas du dos. On se rend jusqu'au sacrum, juste en haut du coccyx. Et votre grosse jointure est bien alignée avec la colonne, paume de main, sur le sacrum. Et encore une fois, vous attendez l'inspiration de votre receveur. Et à l'expiration, vous faites le dernier transfert de poids au niveau du sacrum. Nous avons fait cette première fois, yang, l'énergie qui descend jusqu'au sacrum. Mais il faut le faire deux fois. On revient en haut. Et la deuxième fois, ce n'est pas la grosse jointure, mais la jointure du milieu. Alors, on éloigne les mains de la colonne jusqu'à ce que la jointure de l'index soit au-dessus de la colonne. On replace bien son dos, son bras à la verticale. Les genoux toujours bien écartés. Et on recommence. Avec le temps, vous allez développer une complicité. avec votre receveur. Et là, nous avons terminé les deux fois pression yang dans le dos. Mais il faut aller jusqu'au pied. Alors, on passe par les muscles fessiers. C'est toujours la pression avec la paume de main. Je tiens les doigts de la main qui fait la pression avec l'autre main. Et tout simplement, je presse sur le gros des muscles fessiers. Précision. Si je me sens mal à l'aise parce que je sais que ça fait du bien, c'est une articulation charnière, cette articulation de la hanche. Alors, ça fait du bien. Beaucoup de muscles passent par là. Si je sais que je me sens à l'aise de relaxer cette partie du corps, je demande à mon receveur, « Est-ce que c'est correct pour toi si je détends tes muscles fessiers? » Oui. C'est un oui clair. Alors, tous les deux, on est d'accord. Je fais le transfert de poids très doux. Je fais juste écraser doucement les muscles fessiers. Ensuite, je continue. Je vais m'en aller en yang. Je vais maintenant mettre les deux mains, les paumes de main dans le milieu des cuisses. Et là, à partir de maintenant, c'est ma respiration qui compte. J'inspire, je m'en vais en haut. Je fais toujours attention à mon dos. Et à l'expiration, je m'en vais au-dessus. Ensuite, la main-mère reste au milieu de la cuisse alors que l'autre s'en vient au genou. Ah! C'est une articulation. Pas de transfert de poids. Je ferme les yeux et j'imagine que la main-mère envoie de l'énergie, de la lumière, de la chaleur. Prenez l'image qui vous convient. Et l'énergie, la lumière, la chaleur traversent la cuisse jusqu'au genou. Combien de temps? Environ deux, trois respirations. Votre respiration. On continue. La main qui donne la pression s'en va maintenant. La paume de main dans le milieu. Là où il est la grosse boule du mollet. Et là, encore une fois, vous donnez le transfert de poids lors de votre expiration. Et là, ah! Avez-vous vu? Ces pieds dépassent du matelas. Alors, bien important, vous prenez le pied pour le déposer. Tout de suite après le genou, il faut regarder bien que le pied soit complètement sur le matelas ou sur un coussin. Donc, après la chaleur au genou, j'aurais dû vérifier le pied, donner la pression au mollet. Ensuite, une autre pression un petit peu en dessous du mollet. Et puis, j'arrive à la cheville, c'est une articulation, je ne donne pas de pression. Je ferme les yeux et j'imagine envoyer de la lumière, de l'énergie, de la chaleur. À peu près deux, trois respirations de la main-mère jusqu'à la cheville. Et je finis mon dernier transfert yang, ma paume de main qui est la boule dans son creux de pied qui est large. Et je fais le dernier transfert de poids. J'ai fini la première moitié, mais j'ai trois flexions à faire. Les trois flexions, je vais les diviser en deux. Première moitié, flexion des genoux, pieds parallèles. Donc, j'installe les talons enlignés avec les fesses. Mes bras sont tendus. Le receveur est responsable de l'étirement. Alors, le receveur va me faire un signe, me disant, viens-t'en, viens-t'en, pour que j'amène les talons vers les fesses. Et aussitôt que ça tire sur le devant des cuisses, ah, voyez-vous, les poings se serrent. C'est mon signal que je dois arrêter de pousser. Mais aussitôt que j'arrête de pousser, ma responsabilité en tant que donneur, c'est de m'assurer que mon receveur est bien détendu. Donc, les doigts devraient se détendre. Vingt secondes plus tard, je reviens. J'ai fini ma première moitié de corps. Qu'est-ce que je fais à chaque fois que j'ai fini une première moitié? Je m'installe en petit bonhomme, les deux jambes bien écartées. Et les bras tendus, je laisse aller les talons au sol. Ça, c'est mon étirement. Mon étirement en tant que donneur. Ça me fait du bien dans le bas du dos. À peu près une dizaine de secondes. J'ai fini la première moitié. Je suis maintenant rendue à la deuxième moitié. Avant de faire la deuxième moitié du dos, je le sais que ses pieds dépassent. Et je ne veux pas faire déplacer mon receveur. Je veux m'assurer qu'elle est confortable et ne pas se faire déplacer. Alors, tout de suite, je vais placer le coussin sous l'autre pied. Et c'est moi qui travaille. Ce n'est pas le receveur qui lève sa jambe. Je lève et je dépose. Très bien. Alors là, j'ai sécurisé ma deuxième moitié. Je peux y aller sans interruption. Alors, tu respires profondément et tu expires surtout jusqu'au bout. La première fois, la grosse jointure est au-dessus de la colonne. Mon bras toujours à la verticale. Et ma dernière pression sur le sacrum, sur le bassin. La main-mère reste tranquille. Il n'y a qu'une main qui donne le transfert. Les pressions se donnent toujours avec la paume de main. Bien important de ne pas donner les pressions avec les doigts parce qu'on ne veut pas donner des pressions sur la colonne. On ne peut pas donner des pressions sur leочка. On ne peut pas donner des pressions sur le rapport. On ne doit pas donner des pressions Sur le nombre d'un homme. Merci. J'ai maintenant terminé ma deuxième moitié du corps. Je sais que j'ai trois flexions des genoux à faire. Après la première moitié, j'ai fait flexion des genoux pieds parallèles. Maintenant, après la moitié, je croise les chevilles. Et le receveur va m'indiquer de pousser en faisant les petits signes des doigts. Et quand ça tire sur le devant des cuisses, j'arrête de pousser. Je m'assure que mon receveur est bien détendu. Vingt secondes plus tard, je ramène à 90. Et puis, je croise les chevilles de l'autre côté. Et c'est le receveur qui me dit «quand pousser ». Quand j'arrête de bouger, le receveur peut se détendre. Et je compte vingt secondes. J'ai terminé les trois flexions des genoux. Qu'est-ce que je fais quand je finis une moitié toujours? « Étirement des deux jambes ». Alors, mes bras sont bien tendus. Le dos est bien droit. Et ça, c'est mon étirement. Je reste là une dizaine de secondes. Ça me fait du bien. Nous commençons maintenant le deuxième tiers de la première partie. Receveur, couché sur le ventre. Le deuxième tiers, c'est la partie sur les pieds. Les donneurs. Vous vous assurez évidemment que les pieds sont bien déposés, soit sur le coussin, soit sur le matelas. Et là, maintenant, les donneurs, c'est vous qui êtes important. Vous pouvez vous asseoir en indien. Si vous vous sentez confortable, assis en indien. Sinon, vous pouvez vous installer comme ceci. Sinon, mettre un coussin en dessous. ou à genoux, ou avec un bloc sous vos fesses. Et moi, je pense que le bloc, je l'aime bien. Et on commence. Les pieds, les mains, quand on arrive à ces endroits, c'est toujours un, deux, trois. Le chiffre magique dans ce massage, c'est un, deux, trois. Donc, un. Avec les deux pouces, vous faites des petits points de pression. Jusqu'au début des mollets. Vous voyez, il y a comme un petit V, là. Et puis, vous pouvez revenir. Vous voyez, là, je me sens un peu mal. Alors, je me dis, ça serait mieux de me rapprocher. Alors, je me rapproche. C'est important de prendre soin de vous, les donneurs. Alors, j'étais rendue là. Bon, combien de temps qu'on fait ces points de pression? Allez-Retour, vous trouvez votre propre rythme. On peut aller lentement, avec précision, profondeur. Évitez les mitraillettes, là. C'est pas très détendant. Alors, ayez un rythme lent, profond et calme. On peut faire ça, aller-retour, environ pendant une minute. Ensuite, gardez toujours en tête que cette première partie doit durer autour de 15 minutes. Alors, ça, c'est un, tendon d'Achille. Deux, c'est toujours la même chose. C'est deux, c'est des lignes. Donc, vous imaginez qu'il y a des lignes qui partent des talons jusqu'aux orteils. Alors, donc, il y a cinq lignes qui suivent les métatarses. Première ligne, on part des talons. La ligne talons-petits orteils. Et nous faisons, toujours avec les pouces, des points de pression jusqu'aux petits orteils. Quand on arrive aux orteils, on pince. Ensuite, on s'en va sur la ligne quatrième orteils, toujours talons. On s'entend là, on fait de notre mieux. On fait des lignes imaginaires jusqu'aux orteils. Troisième ligne, on part toujours des talons. Point de pression, c'est la même chose que pour le tendon d'Achille. Des points de pression précis, profonds et lents. Et vous faites toujours attention à votre posture, les donneurs. Vous voyez que cette deuxième, ce numéro deux pour les pieds, ça ne prend pas deux secondes non plus. Il y a comme un temps. Chaque pression et, ah oui, les deux dernières lignes, c'est un petit peu plus fragile au niveau du pied. Alors, allez-y doucement. Ça va, Annick? Oui. OK. Parfait. Un tendon d'Achille, deux délignes, trois, c'est toujours la même chose, on étire. Alors, vous prenez les deux petits orteils et très doucement, vous faites des petites rotations internes et externes en tirant. Et vous faites la même chose pour les deux quatrièmes. Trois, deux et un. On a fait un, deux, trois pour le pied. On ne peut pas travailler les chevets. Alors, ce deuxième tiers est terminé. Dernier tiers de la première partie, receveur couché sur le ventre. Voyez-vous, on est installé au même endroit que le premier tiers. Mais, le mouvement commence, les deux mains dans le haut du dos, une main de chaque côté de la colonne. Pour cette dernière partie, on va vraiment travailler le yang au niveau du dos. Et on commence le va-et-vient. Tout simplement, vous glissez les mains, les doigts enveloppant. N'ayez pas les doigts dans les airs comme ça. Et là, quand on arrive au niveau du sacrum, en va-et-vient, on replace les mains en haut. Il ne faut pas remonter en va-et-vient. Encore une fois, vous trouvez votre rythme pour faire le va-et-vient. Les doigts enveloppant. Tout en gardant en mémoire que cette première partie à trois tiers doit durer environ 15 minutes. Alors, on va dire que j'ai fait environ une minute. Premier, va-et-vient. Ensuite, je reste au même endroit et je m'installe de l'autre côté. Je m'installe en avant. Je suis vraiment collée. Et je prends ces deux trapèzes, une main sur chaque épaule. Et là, ça, ça fait vraiment du bien. Imaginez quand vous étiez petit, la pâte à modeler. Vous pétrissez votre pâte à modeler. Ou si vous avez déjà fait du pain. Ça fait du bien. Vous y allez partout pour ramollir ce muscle qui est tendu, qui est dur souvent. Encore une fois, environ une minute. Ensuite, moi, je me compte une petite histoire pour m'en souvenir. Tu peux-tu tourner ta tête de l'autre côté où je le fais déplacer? Alors, petit cercle. Petit cercle, vous pouvez vous installer derrière la tête ici. Ou derrière la tête, derrière les cheveux. Les pouces sont installés de chaque côté de la colonne à la verticale. Ça veut dire que les doigts sont à côté. Parce que si vous mettez vos doigts devant, les pouces ne sont pas à la verticale, vous voyez. Et quand ils vont faire les pressions, ils vont aller vers la colonne. On ne veut pas. On veut donner les pouces à la verticale. Et tout simplement, vous faites... Là, on ne se synchronise pas avec la respiration parce qu'on ne donne pas de grande pression. On fait juste des petits points de pression. On est en yang, du haut jusqu'au sacrum. N'arrêtez pas dans le bas du dos. C'est frustrant. Alors, continuez jusqu'au sacrum. Et vous faites comme ça vos petits cercles. En faisant bien attention à votre posture. Toujours maintenir le bas de votre ventre tendu, contracté. Et le bas des abdominaux. Alors, on va dire que je l'ai fait environ une minute. Calculez combien de descentes vous faites en à peu près une minute. Comme ça, ça va vous éviter de compter. Donc, je me compte une histoire. Petit deviendra grand. Petit cercle deviendra grand cercle. Je m'installe à côté de son bassin. Je tire le chandail. Je place les deux mains dans le bas du dos. Les doigts alignés vers la tête. Une main tient le chandail. Tandis que l'autre va glisser jusque vers la tête. Fait le tour de l'épaule. Et revient sur le côté. C'est cette main maintenant qui tient. Et c'est le tour. Voyez-vous, ça fait comme deux demi-cœurs. On fait un demi-cœur. Et essayez de suivre le mouvement. Essayez de danser. Ne pas avoir juste les bras, puis rester le dos raide. Allez-y très doucement. Encore une fois, environ une minute. Tout en considérant cette première partie de 15 minutes. Petit deviendra grand. Ensuite, viennent les serpents. Ceux-ci sont deux serpents, pisse large, qui viennent s'installer de chaque côté de la colonne. Et les serpents descendent en zigzag et ils sont pressés. Et vous faites ça encore une fois. Chaque serpent de chaque côté de sa colonne se presse à se déplacer en yang, ça veut dire du haut vers le bas. Environ une minute est passée. Les serpents ont fait de la poussière. Il y a de la poussière partout. Alors, je suis rendue au grand balayage. Petit deviendra grand. Ensuite, viennent les serpents. Et je balai. Les doigts sont bien ouverts. J'aspire la tension. Je visualise. J'aspire la tension. Je vais à côté des fesses. Et je vais jusqu'aux orteils. La tension dans mes mains, quand j'expire, je la rejette. Inspire. On va dire que ça fait environ une minute. Je suis rendue à mon dernier mouvement de la première partie. Je veux m'asseoir près de sa tête pour faire les trois lignes horizontales. Alors, j'imagine trois lignes sur le trapèze. La première ligne sur le dessus. La deuxième ligne un petit peu en haut du dos. Et la troisième ligne à peu près au niveau du haut des omoplates. Alors, je pars sur cette première ligne. Toujours mes petits points de pression précis et lents du cou jusqu'aux épaules. Je fais ma deuxième ligne toujours du cou ou de la colonne jusqu'aux épaules. Et la troisième ligne de la colonne jusqu'aux épaules. J'ai terminé ma première partie. Je demande à mon receveur, est-ce que tu peux te tourner sur le dos? Ou est-ce que tu peux regarder le ciel? Est-ce que tu peux te faire griller la bédaine? Est-ce que tu peux te faire griller la bédaine?